... Mais j'ai entendu quelque part un journaliste faire une belle analyse de ce qu'on est en train de faire. Parce que le Congo est arrivé après 24 heures de voyage. Aujourd'hui nous ne parlons pas de ce match là, mais nous avons déjà notre avion qui nous attend pour nous amener à Swatini pour le match du 17 ou du 18. Cela montre que le Sénégal a mis toutes les conditions pour le haut niveau, toutes les conditions à disposition de l'équipe nationale, pour que les joueurs ne pensent qu'au ballon. Je pense que le Congo est une équipe qu'on doit respecter, parce que toutes les équipes maintenant en Afrique se valent, il y a beaucoup de professionnels par-ci par-là, mais il faut être dans la détermination, il faut travailler, il faut être sérieux pour pouvoir remporter ce match là, parce que la pression a augmenté, il y a eu des moments où on posait des questions, est-ce que le Sénégal pourra se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique ? Mais je pense que si vous faites un sondage, les gens ne pensent plus à une Coupe d'Afrique sans la présence du Sénégal. Cela montre qu'il faut beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de détermination pour gagner toutes les rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada